Bonsoir et bienvenue à tous, lundi 9 mars, certains spectacles de musique classique jouent la carte de l'intimité éclairée à la bougie. Ces rendez-vous se déroulent toujours dans des endroits insolites à Paris. La fantaisie impromptue de Chopin, à la lueur des bougies, magique. Quelques heures plus tôt, toute l'équipe s'active pour allumer près de 500 bougies. Ce soir-là, le concert se déroule à la Maison des Océans, au cœur du quartier latin à Paris. Le concept attire un public jeune qui n'aurait jamais été voir un concert de musique classique. Les concerts s'adressent à des néophytes, un public qui ne connaît pas vraiment ses classiques sauf les grands standards, comme ce nocturne que les profanes ont entendu dans le film Le Pianiste. Le fait qu'il y ait un public comme ça qui vient pour la première fois, j'ai une petite pression, j'ai une responsabilité, j'ai envie de dire, pour défendre la musique classique que j'aime. Dans la lumière vacillante, la musique est désacralisée. On est dans une certaine intimité avec l'artiste. C'est très bien pour ressentir la musique et surtout Chopin. Les concerts Candlelight coûtent entre 15 et 40 euros. Outre Paris, on en trouve à Lyon, Toulouse et Bordeaux. Aie routines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501